bonjour je m'appelle frédéric j'ai 47 ans et j'investis sur avignon je suis sébastien depuis novembre 2015 et c'est l'ensemble de ces articles et de ces vidéos qui m'ont motivé à investir dans l'immobilier et notamment pour faire de la location courte durée donc aujourd'hui si j'ai fait cette courte vidéo c'est pour vous parler de l'outil go no go immo de sébastien en effet lorsqu'on investit dans l'immobilier et qu'on achète donc de l'immobilier on sait jamais quelle remise demander au vendeur pour que notre investissement soit rentable immédiatement donc dès le premier mois de location et non dans 10 ou 15 ans voire 20 ans si on à la fin de notre crédit donc comment se présente cet outil mais cet outil c'est tout simplement un tableur excel avec il se présente sous forme de cinq fenêtres sur la première fenêtre vous allez retrouver le coût de l'opération avec votre achat immobilier vous allez retrouver les frais d'agence les frais de notaire quelques frais bancaires si vous faites de l'apport voilà ça c'est le coût de l'opération la deuxième fenêtre c'est votre crédit immobilier avec le taux le taux d'emprunt et le nombre d'années sur lesquelles vous allez emprunter le 3 la troisième petite fenêtre c'est le prix de revient au mètre carré ça va vous donner une indication aussi après on va retrouver deux grosses fenêtres c'est à dire pour de faire de la location longue durée à l'année bien sûr en meublé et la dernière fenêtre sera pour la location courte durée toujours en meublé donc dans ces deux fenêtres notamment dans la première fenêtre on va se baser sur la première fenêtre on va retrouver donc le loyer avec les charges d'un côté et de l'autre côté et de l'autre côté on va retrouver tout ce qui est frais c'est à dire les dépenses mensuelles on a les dépenses mensuelles la plus grosse c'est bien sûr c'est le crédit mais on va retrouver aussi la taxe foncière on va retrouver les charges de copropriété l'assurance du crédit voilà tous toutes toutes ces dépenses et gras en mettant toutes ces dépenses sur ce tableau on va trouver immédiatement le clash le cash flow que l'on va obtenir donc ce qui est intéressant c'est d'avoir un cash flow à minima il soit positif ensuite on va voir la rentabilité que va nous faire cette opération et et surtout le ratio crédit sur loyer ce ratio doit être inférieur à 70% pour que sera pour que la banque prenne cette opération comme une opération blanche et c'est à dire ça va nous permettre d'investir à nouveau sur d'autres d'autres investissements voilà et donc c'est grâce à ça si par exemple vous avez un cash flow négatif ou si vous avez un ratio qui pas tout à fait qui est au delà des 70% et bien au niveau du prix d'achat on va pouvoir jouer c'est à dire on va pouvoir le baisser et on va tout tout de suite déterminer une déterminer quel prix d'achat à quel prix d'achat maximum il faut acheter faire notre investissement pour que ce soit rentable immédiatement donc c'est vraiment un outil très très important moi c'est simple maintenant la première opération je l'ai fait sans cet outil et j'ai acheté un peu trop cher aujourd'hui je vais faire des visites mais après je mets tout je demande tout toutes les charges que je vais avoir tous les dépenses mensuelles que je risque d'avoir et je rentre tout dans ce tableau et je regarde avec plus d'acheter après je fais je fais une proposition au vendeur il accepte tant mieux il n'accepte pas et bien je continue je pars sur je vais faire d'autres visites et je fais d'autres propositions jusqu'à tomber sur un investissement qui sera vraiment très rentable voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura motivé à acheter cet outil qui s'appelle go no go imo c'est vraiment un outil très très important et je suis ravi de l'avoir acheté voilà bon je vous souhaite un bon investissement et une prochaine au revoir